Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un verset aujourd'hui, Romain 12, verset 15. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie, pleurez avec celles qui pleurent. En cette période de l'année, je remarque qu'on est souvent très heureux ou au contraire qu'on est très malheureux. Tout dépend finalement des circonstances, de ce qui se passe dans nos vies. Si c'est compliqué pour vous en ce moment, j'aimerais vous rappeler que l'amour gagne encore et que Dieu ne détourne pas, jamais, son regard de ceux qui luttent ou de ceux qui ont des deuils à faire dans leur vie. Peut-être que vous avez perdu un amour cette année. Peut-être que vous avez été victime d'une catastrophe. Peut-être que vous avez perdu une maison, un job, ou vous priez peut-être pour que vos enfants reviennent à la maison, je ne sais pas. Peut-être qu'une de vos amitiés a cessé et vous vous sentez seul. Tout ça, ce sont des vraies souffrances et elles font notre vie. Et dans ces circonstances, Dieu nous redit encore une fois que le mal ne gagnera pas. Dieu veut nous rappeler qu'il se souvient de nous, même si le ciel nous tombe sur la tête. Dieu dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, qu'il entoure ceux et celles qui font des deuils dans leur vie. Quand nous sommes au plus bas, Dieu comprend notre peine et il se tient proche de nous. C'est ok d'être triste. Et je crois que ça vaut la peine d'être rappelé aussi. En fait, j'aimerais dire que faire le deuil aussi de certaines choses, de certaines personnes dans nos vies, c'est peut-être la chose la plus courageuse que l'on peut faire. Ça signifie qu'on affronte notre blessure plutôt que de nous en cacher. Nous la mettons dans nos mains jointes comme cela pour que Dieu la tienne avec nous. Faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est lancer un regard audacieux au mal en proclamant que grâce à Dieu, le mal n'aura pas un centimètre de plus dans nos vies. C'est pourquoi, c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ, qu'il est venu en Jésus-Christ se battre pour nous, pour nous protéger, pour subir finalement le poids, tout le poids du mal à notre place. Il est la lumière, il est la vraie lumière. Notre force est faite de quelque chose qui est bien plus costaud que les maladies, que les menaces et que les pertes. Si quelque chose nous pèse, alors l'espérance en Christ tourne nos yeux vers le haut. Laissez son amour aujourd'hui, essuyez vos larmes et posez-vous peut-être une petite question. Qu'est-ce que vous devez pleurer cette année ?